Les règles sont simples. Chaque assaut a 3 minutes pour raconter une anecdote. 17 équipes, 4 poules, un qualifié. Et c'est vous, chers auditeurs, qui décidez du sort des candidats. Sous-titrage ST' 501 Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'on trouvait la nuit dans la montagne ? La vie ? La mort ? Ou la survie ? Eh bien, un peu d'étroit. Vous allez voir. Que faisiez-vous la nuit du vendredi 18 septembre 2020 ? Simple, basique. Vous comatiez sûrement sur un canapé sale au cercle. Mais ce n'est pas grave. Passons, j'adore le porc. Pour un groupe de 4 courageux jailleux, les D1A, ce fut l'apogée du Sherpaille. Marche digestive pour certains, montée d'une vie pour d'autres, nous embrassons Marie W et tout le reste du gala. Le Sherpaille, c'est une nuit en refuge, à 2100 m d'altitude, dans le fond d'une vallée. Et ce, après une courte marche de 2-3 heures. Finalement, c'est aussi long que le week-end d'assaut de la vague orangée. Ce refuge, il est simple et modeste. A l'image de l'assaut la plus connue du gem, j'ai nommé la jaille. Voyez, une cabane modeste en bois, comme dans les bronzés fondusquis. A ceci près, que la blanche enchaînée, j'avais laissé place à de la brume, beaucoup de pierres. Présent ! Et à cette main, qui me permet d'écrire ces quelques mots. Il y avait de l'herbe aussi. Non pas celle qui permet de perdre pied, alerte spoiler petit coquinou. Mais plutôt, à celle qui nous permet de nous déplacer dans ce décor escarpé. Le décor extérieur planté, tout comme la tente que Calac a transporté pour rien, pénétrons à présent l'univers intérieur. Il faisait aussi clair dedans que dans la nuit noire dehors. Armé de seulement 3 bougies pour éclairer cet espace exigu, à peine plus grand que le local de la Sodo. Nous en oublions pourtant notre maigre condition, puisque la joie et le bonheur d'être ensemble nous transposèrent à cet instant très précis dans un conte de mille et une nuits. Le groupe vit bien, il y a de la vie, il est 22h30. 2 degrés dehors, 28 dedans, les masques et les habits tombent. L'eau de vie dans une main, le flash d'un téléphone dans l'autre, debout sur l'unique table en bois. Nous danser au rythme endiablés, des paroles du top 100 France de 10h. Merci Corentin. Il est 23h, non ? Ce n'est pas l'heure du goûter du trésorier du BDS. Mais, c'est l'instant cocasse de la soirée. En allant subvenir à son besoin de petites commissions, une deusade l'agile dont nous tairons le nom ici, pour des raisons évidentes que nous passerons sous silence elles aussi, bonjour Emma, vit une personne en position fétale de sécurité dans le coin pipi, dans le froid, et dont le degré de conscience est encore inconnu à ce jour. C'est l'étape de la mort. Nous l'appellerons M le maudit, car c'est un garçon de première année et je ne vous ai rien dit. C'est de son propre aveu, et une fois sorti de l'urine, M le maudit, ouvrir les guillemets, gérer tranquillement sa soirée, fermez les guillemets, nous avons vite compris que l'herbe avait inévitablement troublé sa perception, ouvrir les guillemets, d'une sieste. Fin de citation. M le maudit venait de passer 32 minutes allongé dehors par deux degrés, alors que le père fondateur de la bienséance, j'ai nommé Hugo Bourva, pensait le harceler dans le refuge à base de « Oh putain ! Sors ton sac de couchage gros ! » pensant qu'il était toli. A nouveau parmi nous, M le maudit voulut manifester au groupe à la fois ses remerciements et son ressentiment. Il s'est dit qu'une couverture de survie pleine de vomi ferait l'affaire. Rha le p'tit filou ! C'est l'heure de la survie. Quoi qu'il en soit, il passa le reste de sa nuit au chaud, bien confortablement, enmitouffé dans son sac de couchage, à tel point que ses derniers mots furent « Oh laissez-moi, je suis trop bien, je suis comme un p'tit sushi ! » Tout est bien qui finit bien. La situation n'a d'ailleurs jamais été grave. Merci M. Boxtel, une morale de l'histoire peut-être ? La morale de l'histoire ? Pour intégrer l'Algeil, faites n'importe quoi, mais surtout, faites-le bien ! Allez, la bise à vous ! Ok, anecdote Millet, du coup c'était l'ordre d'un mamie, les mardis Millet. Donc en 2019, l'an dernier, assez tôt dans l'année, il y avait pas mal de grosses soirées avant, donc les gens étaient assez chill, c'était une soirée tranquille. Et assez tard dans la soirée arrive notre meilleur élément, notre cher président de BDE. Et donc il arrive déjà bien attaqué, avec comme d'habitude une grosse détermination pour se tuer ce soir-là. Et donc la soirée se passe, la soirée se passe, il est complètement mort. Et donc on se retrouve à devoir le gérer. Donc on lui confisque tout son alcool, machin. Et on le met dans la cuisine, on lui fait boire de l'eau, on l'arrose, on l'acier, on lui demande si ça va, etc. Et un moment, du coup, on tourne la tête, parce qu'il se passait je sais pas quoi. Et donc pendant 30 secondes, personne ne le surveille vraiment. Et on se retourne et on tombe sur Olmo, qui était en train de cuissec une bouteille de Pec Citron, le liquide vaisselle. Pec Citron dégraisse si bien qu'aussitôt la vaisselle étincelle. En pensant que c'était de l'alcool. Donc gros fou rire, etc. Mais bon, quand même pas ouf. Du coup, on lui confisque. Et voilà, il part vraiment dans le mal, il commence à essayer de partir de l'appart. Il se gamelle dans l'escalier, il débaroule les trois étages. On se retrouve dans la rue. Et là, on se dit qu'on doit le ramener. Donc on le traîne jusqu'à un appartement. En l'occurrence, c'était chez moi. Et de là, on le couche, tout ça, on lui donne des draps. Et il s'endort. Et le lendemain, je me lève à 8h, pas très tard. Et j'arrive dans le salon, Olmo réveillé, qui me demande ce qui s'est passé la veille, qui ne comprend pas. Je lui explique qu'il était trop mort, du coup on l'a fait dormir là. Et il y avait une espèce d'odeur dégueulasse de citron, de je ne sais pas quoi. Et je ne comprenais pas d'où ça venait. Et en fait, il avait gerbé une espèce d'eau de vaisselle, d'eau pleine de pex citron. Et du coup, ça a pué le pex citron pendant deux semaines chez moi. Donc voilà, c'est pas ouf, mais voilà. Salut à tous, c'est Enzo, l'ingéçon qui monte actuellement cette émission. Alors là, de suite, vous auriez dû écouter les anecdotes de Je m'entreprendre et du BDS. Mais vous ne pourrez pas les écouter, car tout simplement, ces deux associations ne m'ont pas envoyé leur anecdote. Donc écoutez, je vais vous laisser avec un petit peu de musique. Et ensuite, on va passer à l'anecdote de J'aime Finance Society. Voilà, bonne fin d'émission. Sous-titrage ST' 501 Alors, que dire ? Après une année pour le moins chargée en relation publique avec les forces de l'ordre ? Lors d'un random TB de notre chère association, après avoir découvert les plaisirs de l'appartement du tout récemment élu président, nous voilà revenus avec nos vieux démons. Tout porte à croire que ses voisins n'apprécièrent guère nos pogos enjoués sur des lits diaboliques RR 9-1 ou nos reprises éméchées de certains classiques du folklore français. Bref, nous voilà dehors. L'essentiel étant, que semble-t-il, la police n'a pas décidé de s'en mêler. God save GFS ! A l'initiative d'un membre distingué de l'assaut, nous voilà partis pour finir la soirée encore mieux qu'elle n'avait commencé. De nouveau, la folle ambiance repart de plus belle, à deux pas du regretté BL. Malheureusement, que vois-je ? Qu'entends-je ? Pimpon ! Pimpon ! Oh non, pas encore ! Heureusement, la matière grise de GFS ne sert pas uniquement à réaliser des résultats astronomiques sur les marchés financiers ou à lever les fonds avec The Rise. Elle sert aussi à esquiver l'État français. Comme entraînement pour le fixe que plus tard, nous confrontons de gentils officiers de police. L'intelligence collective décida donc de se cacher au plus près. Un rideau, un lit, un canapé, autant de cachettes intelligentes. Cependant, il faut croire que les suppôts du pouvoir avaient ce jour-là l'œil aussi aiguisé qu'un certain Gaspard Ansat. C'est dans un sacré pétrin que nous sommes. Alors heureusement, le plus futé d'entre nous se trouva encore plus inspiré d'essayer de négocier avec la marie-chaussée. Un verre de trop et il est lancé, tel Jordan Belfort dans les conciliabules hostiles avec la patrouille. Qui ensuite, avec gentillesse, lui proposa un voyage tout frais payé dans une berline toute équipée. Leur dernier accessoire, S&M, attaché au poignet. Une nuit all inclusive dans une chambre en plein centre-ville. Que demander de plus à ce précurseur qui avait anticipé le confinement en s'infligeant une nuit liberticide. Comme on dit chez nous, désormais, God have the new quarantine.